Sous-titrage ST' 501 Du calme. Il est avec moi. Je croyais qu'on vous avait guillotiné. Une bien triste manière de saluer ton sauveur. As-tu reçu mon message ? Si je le fais, je vais quitter la France. Je peux m'arranger pour que tu embarques à destination de l'Égypte dans quatre jours. Avez-vous une idée de l'endroit où se trouve le manuscrit ? Condorcet savait qu'il était traqué. Il a disparu deux jours avant son arrestation et a laissé ceci derrière lui. Son manuscrit doit être dans le tombeau de Saint-Louis. La crypte royale ! Ce lieu, ce lieu est maudit, monsieur. Les fantômes des rois hantent ces cavernes. Ils poursuivent leurs malheureuses victimes et lui enfoncent une couronne de couteau sur la tête, les pauvres. Ça leur crève les yeux et ils éclatent comme des raisins trop mûrs. C'est de là que vous parlez ? Cela reste bien moins effrayant qu'être couronné roi de France. En parlant de raisins, fais ton travail. Oui, monsieur. Trouve la tombe, ornée de ce blason et récupère le manuscrit perdu. Nous nous reverrons dans trois jours. À ta santé, Arnaud. Votre mémoire est bizarre. Elle est isolée des autres données d'Elix. Quelqu'un doit payer ! Et salut à toutes et à tous les amis. Ici on peut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures, et oui, de Arnaud, dans la Révolution Française. Les amis, j'espère que vous allez bien. On continue du coup ces aventures avec le Dead King, effectivement. Et j'en remercie Arnaud, justement, qui m'avait dit « Hey, Dead King et tout ! » Et je me suis renseigné à comment l'obtenir. Il était effectivement gratuit. Il était là, il attendait juste que je le télécharge. Et donc, les amis, pour cette rentrée scolaire, et bonne rentrée scolaire à vous d'ailleurs, on va en profiter pour, justement, faire ce Dead King et essayer de voir ce que ça peut nous donner, les amis. Et on a retrouvé un bon vieux confrère. Il me semble que c'est le Marquis de Sage. Bon, qui a pris quelques années, je pense. Et qui est là. Et les amis, on ne va pas perdre plus de temps que ça. On va aller trouver la crypte royale. Et les amis, n'oubliez pas les classiques, évidemment. Je suis ravi de vous revoir. Un petit mois de pause, ça fait du bien. Et n'oubliez pas les classiques. Et d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce au l'air, à mettre cette vidéo au 1,5. C'est quand même beaucoup plus digeste. C'est bon, c'est réglé. Mais je me demande d'où mène ce détour. Peut-être à une autre séquence ADN. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Attends. Je ne sais plus au niveau stuff où est-ce que j'en suis. On va tout reprendre. J'espère que ça va nous faire gagner des trucs d'assassins, là. Parce que j'ai des trophées encore à débloquer, les amis. Il m'en reste encore. Ok, alors, je ne sais pas ce que c'est l'émoticône devant nous. La crypte royale doit être sous la basilique. Viens ici ! Si tu le demandes gentiment, je te tuerai du premier coup. Oyez, oyez ! Par des crèmes municipales, il est désormais formé de bord de l'oiseau. Vous avez dit de mourir de Paris. Si vous souffrez le fameux, vous êtes oré à la prison. Mon cœur. Salut, Arnaud. Tout va bien, j'espère. Salut ! Bonne journée, Arnaud. Bonjour, mon ami. Je vous remercie de vous. Sous-titrage ST' 501 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 La liste de Don Poirier. Elle dit que le manuscrit de Condorcet se trouve dans la vieille maison rouge. Il a ajouté un nom, Léon. Elle dit que ces charges se trouvent dans la vie. Mais tu ne veux pas venir, hein, Sandy ? Je vais t'épouser, Bondi. Vous, les modérés, vous méritez la mort ! Qu'est-ce que c'est ? Oh le fleur ! Tiens ! Tu dois toujours espérer me distancer ! Tu vas tout le monde à Chesquieu ! Qu'est-ce que c'est que tu es pourras ? Qu'est-ce que c'est que tu es pourras ? Tu veux te arrêter ? Envoyez-le ! Comment va-tu mon avis ? Les habitants sont ici ! Mais visiblement, rien qu'il ne devrait laisser de traces. En effet, on ne voit presque plus rien. Mais comment peut-on accepter qu'on laissait ainsi de tels faits sauvages en liberté ? Qui se préoccupe de nous ? Je vous le demande. Qui ? Un mal est-il ?